Je vais maintenant appeler Jacques Belguiti. Il va nous parler de la Haute Autorité de Santé 20 ans après. En effet, ça a été une des actions de Max de créer cette agence en 2004. Et est-ce qu'elle a rempli toutes ses missions à l'heure actuelle ? Merci. Merci de m'avoir invité à témoigner d'une œuvre magistrale de Jean-Michel Dubernard qui est la création, d'avoir contribué à la création de la Haute Autorité de Santé. Alors, cela fait bien longtemps que le rôle du médecin ne se contente pas à soigner ses malades, qu'il a un rôle de santé publique, c'est-à-dire qu'il va s'impliquer sur les conséquences économiques, éthiques, politiques de ses actes et de ses prescriptions. Le chirurgien, en dehors des périodes de conflit, a une spécialité qu'il a le moins impliquée dans les décisions de santé publique. Le métier de chirurgien, c'est d'opérer et son activité est donc centrée sur chaque malade. Cela dit, le chirurgien, et je pense que je m'adresse à la plupart d'entre vous, doit prendre une place de plus en plus importante au point de vue sociétal, soit par l'intermédiaire des sociétés de chirurgie, soit individuellement. Pourquoi ? Parce qu'il a une caractéristique, il a le sens du réel. Il sait faire face aux situations d'urgence, avec la capacité de s'adapter aux situations concrètes, et au fond, ce que le chirurgien sait faire le mieux, c'est répondre concrètement à une situation concrète. Le chirurgien a un discours plus direct, facilement entendable, et il est très souvent, parce qu'il l'a vécu, le meilleur porte-parole des malades. Les Américains donnent souvent comme exemple que ce sont des chirurgiens qui ont imposé, par exemple, la reconstruction mammaire après exérèse des cancers du sein. Ce sont les sociétés chirurgicales qui l'ont imposé, parce qu'ils expriment le mieux ce que ressentent leurs malades. Et donc, le chirurgien, les sociétés chirurgicales doivent faire prendre en compte leur avis par les décideurs politiques et économiques. Le chirurgien a aussi la caractéristique et la capacité de résister au mouvement populaire. Et par exemple, seuls les chirurgiens peuvent dire, alors qu'il y a une volonté générale, y compris de beaucoup de parlementaires, de vouloir limiter le temps de travail des internes. Il n'y a que le chirurgien qui est capable de dire que cette limitation doit être évaluée, doit être mesurée, car elle va retentir sur la compétence des futurs chirurgiens. Alors pourquoi je parle de ça ? Je vous parle de ça, je fais cette introduction, parce que Jean-Michel Dubernard avait allié deux qualités. Il avait allié ses qualités humaines. Je trouve que c'était quelqu'un qui m'a impressionné à quel point il était dévoué à ses malades, disponible, audacieux, meneur d'équipe. Je pense que le fait qu'il était rugbyman n'était pas indépendant. Et surtout, sans aucun esprit corporatiste. Et finalement, il s'est servi de sa carrière politique, de son engagement politique, qui en regardant de date de 1981 jusqu'en 2007, avec sa proximité des décideurs politiques, pour véritablement transformer le système sanitaire, ou contribuer à le transformer en faisant la création en 2004 de la Haute Autorité de Santé. Il a créé à l'image, il a contribué à créer à l'image de ce qui se faisait pour le CNRS, une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Son objectif immédiat, c'était d'aider les pouvoirs publics dans leur prise de décision, aider les pouvoirs publics, le caractère scientifique. Vous ne pouvez pas mesurer, ou vous vous souvenez peut-être, comment, à ce moment-là, des décisions sanitaires étaient prises, il n'y avait pas d'élément, une analyse scientifique qui était faite par une instance pour pouvoir éclairer le gouvernement. Il contribuait, cette instance, aider les professionnels de santé à améliorer les pratiques à travers les recommandations. Et tout le monde se sert des recommandations de l'HAS. Et puis aussi, aider la population à s'informer. Alors, sur un plan plus officiel, si on regarde les objectifs et les fonctions de l'HAS, c'est évaluer les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes professionnels en vue de leur remboursement. C'est quelque chose d'unique. C'est quasiment unique au monde. On est tous en train de parler de la FDA, on est tous en train de parler des organismes anglais ou des organismes allemands. Ils n'ont pas cette double, ils n'ont pas cette fonction, c'est-à-dire qu'on va assurer, on va définir un médicament, mais on pense qu'il faut que la solidarité nationale s'en empare. Et donc, c'est un point important. Deuxièmement, c'est un organisme qui va faire les recommandations de votre pratique professionnelle et également mesurer et améliorer la qualité dans les hôpitaux, cliniques et autres lieux de soins. Vous êtes tous, vous vous souvenez tous, vous avez tous entendu parler d'hôpitaux qu'on voudrait fermer. À qui va-t-on donner la possibilité ? Qui va l'évaluer ? Eh bien, la Haute Autorité de Santé, elle a une commission de certification des établissements de santé avec des centaines d'évaluateurs pour plus de 2 500 qui vont analyser plus de 2 500 établissements et qui va émettre un avis indépendant qui sera transmis à l'aéron. Ça ne dépendra pas des autorités politiques, des autorités locales et ça donne à ce moment-là une liberté de pouvoir dire, écoutez, non, vous n'êtes pas certifié. Vous ne vous occupez pas des malades dans les normes et donc, voilà, il faut faire. Et finalement, en gros, sachez qu'à peu près 20 % sont certifiés sans recommandation, 10 % ne sont pas certifiés et que 70 % sont certifiés avec des recommandations ouvertes. Les deuxièmes éléments qu'on connaît, la deuxième fonction, c'est les recommandations prises en charge de santé publique. Ce sont les recommandations pour aider les professionnels, améliorer les pratiques. Et on a vécu en permanence l'avis de la HAS sur la vaccination, les autres vaccinations selon les terrains qui, à chaque fois, évoluent. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant, enfin, ce qui m'a le plus passionné, c'est cette évaluation des médicaments, des dispositifs médicaux, des actes professionnels en vue de leur roi de bord. Et là, il y a un premier coup de génie. Il y a un premier coup de génie qui a été fait par les créateurs de la HAS, c'est de différencier, et c'est unique, de différencier l'évaluation des médicaments de l'évaluation des dispositifs médicaux. Cette évaluation des dispositifs médicaux, Jean-Michel Dubernard a été président de la commission d'évaluation de 2008 à 2014. Pourquoi une spécificité des dispositifs médicaux ? D'abord, parce que c'est extrêmement multiple. Tout le monde le sait, ça va, de la CAN, il y en a des centaines de mille, de la CAN jusqu'au corps artificiel. Le deuxième élément, c'est que la première préoccupation, c'est d'essayer d'être certain qu'il n'y a pas de danger pour celui qui reçoit ce dispositif ou ceux qui sont autour de lui. Et en fait, ces dispositifs sont difficiles à évaluer parce que ça a été dit à un moment, ils sont en évolution permanente, ils sont en évolution incrémentale, on prenait par exemple des pacemakers, ils sont de plus en plus petits, ils ont des piles qui durent de plus en plus longtemps, au tel point que maintenant, il y a des pacemakers largables qui ont plus de dix ans d'autonomie, et puis ils se connectent. La difficulté, pour revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure, c'est d'établir dans cette évolution qui est même un dispositif qui n'évolue pas et qui est un dispositif qui meurt. Dans cette évolution, de voir ce qui est à un moment donné, ce qui va être une rupture. Et ce n'est pas facile. Et je rajouterais, il y a quelque chose qui m'étonnait, c'est que c'est plus facile, c'est plus difficile de repérer l'innovation que d'innover quelquefois. Donc, pour revenir un peu de cette collision. Le troisième, l'autre élément fondamental, c'est que vous donnez un médicament qui le donne à le même effet. Il y a les mêmes effets, les complications, ça dépend un peu du malade. Le dispositif, ce n'est pas la même chose. L'évaluée à l'efficacité du dispositif dépend de celui qui le pose. Et c'est un des problèmes d'évaluation, c'est un des problèmes d'évaluation parce que que veut dire tel dispositif dans les premières années de mise en place ou que les dispositifs qui sont mis en place dans des centres qui ne sont pas experts. Donc, une difficulté d'appréciation. Et puis enfin, dernièrement, dernière chose, les méthodologies d'évaluation, ces méthodologies statistiques sont difficilement applicables au dispositif. L'étude contrôlée en double aveugle est pratiquement impossible à faire. Et donc, ça demande une spécificité, une compétence, compétence qu'il a mis en place, qu'a été une chose auquel Jean-Michel Dubernard a contribué. C'est après l'établissement du marquage CE qui est donc assuré de la sécurité, c'est donc une commission, c'est une commission de la HHS qui se prononce en vue de la prise en charge par la solidarité avec deux étapes. Premièrement, il y a un service rendu, oui ou non. Et deuxièmement, est-ce que ce service rendu apporte quelque chose par rapport à ce qui existe ? Et ça, ça va être l'élément déterminant dans la négociation des prix qui n'appartient pas à la HHS, qui n'appartient même pas au ministère de la Santé, qui appartient à une commission mixte entre le ministère de la Santé et le ministère du Budget. Donc la HHS se prononce indépendamment sur ces deux éléments et elle se prononce, vous avez déjà vu la difficulté, les données de la littérature, les recommandations des sociétés savantes et les avis d'experts. trois éléments qui vont être extrêmement difficiles à peser, mesurer et sur lesquels il y a une nécessité d'un peu d'éclairage. Le problème, un des grands problèmes, alors on peut faire du train-train, on peut être tranquille, on peut faire à un moment donné, on ne va, il y a une grande tendance à ça, on ne va évaluer, on ne va donner un avis positif que sur des dispositifs qui ont fait leur preuve, sur lesquels on a du recul. Mais le problème, c'est l'innovation. Le problème, comme ça a été dit ce matin, c'est que, et je trouve que j'ai bien aimé, pas assez noté, c'est un devoir de suivre l'innovation. D'abord, de mettre au service de la population ce progrès, deuxièmement, de savoir que les gens qui utilisent les dispositifs médicaux sont avides de cette innovation. Pensez-vous que des chirurgiens continueraient à, le robot n'a pas fait une preuve, n'a pas montré sa supériorité, mais c'est fondamental pour motiver, pour que les chirurgiens puissent continuer à opérer, d'utiliser ces éléments. Troisième élément, et c'est là encore qu'on voit quand Jean-Michel Dubernard avec cette dimension politique qui avait compris qu'il faut accompagner les industriels et les promoteurs innovants. On ne peut pas se fermer parce que si on ferme l'innovation, on risque de mettre en péril tout un bassin de tissus industriels, j'applique. Et puis tout cela, en sauvegardant les budgets, tout ça en faisant attention au fondant de la bourse à ne pas dilapider cet argent de la solidarité nationale. Et c'est Jean-Michel Dubernard qui a inventé en 2009 le forfait innovation, c'est-à-dire qu'on lui présente quelque chose, alors ça vous parle parce que ça a été le premier, a été le remboursement dérogatoire et transitoire des DLM innovants. Alors le premier, pardon, c'est la blaterne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de preuve, mais on sent que c'est une innovation. Alors on va mettre en place un remboursement dérogatoire de façon à permettre à l'industriel de pouvoir survivre, de passer ce qu'on appelle la traversée du désert, et en même temps, en même temps, d'imposer un registre et une étude. Et c'est double, c'est également unique au monde, cette double exigence, qui est ce double aspect, c'est-à-dire qu'on rembourse et en même temps, on facilite, on promeut l'étude qui va permettre d'avoir, de se faire une opinion en sachant de déterminer si oui ou non, ce dispositif innovant, au bout d'un certain temps, a mérite d'être remboursé. Dix ans après, alors la question, vingt ans après, vingt ans après, la question, le patient est de plus en plus au centre des préoccupations de l'HAS. L'HAS prend maintenant une dimension, un regard de plus en plus médico-économique. Et il n'y a pas un médicament qui ne passe pas en commission médico-économique, il y a de plus en plus de dispositifs médicaux qui passent en commission médico-économique, pour ne pas uniquement se préoccuper des résultats cliniques ou sur les malades. En revanche, je pense que l'accumulation des normes, de plus en plus de travail, on restreint son dynamisme scientifique. Très faible nombre, on voit moins de publications scientifiques et une présence plus restreinte au congrès de l'HTA. L'HTA, c'est HETS Technology Assessment. C'est des gens qui ont le métier d'évaluer la technologie. Il y a indéniablement un facteur limitant aux expertises scientifiques, et ça, l'administration pour le sur là-dessus, elle est extrêmement forte. Et c'est le recours exclusif à des experts sans lien d'intérêt. Et l'expert qui a eu à un moment un lien avec l'industrie. Mettre à l'écart les sociétés savantes. Puisque les sociétés savantes sont suspectées d'être liées à l'industrie pharmaceutique, elles sont financées à l'industrie pharmaceutique, elles sont facilement mises à l'écart. Et puis même une défiance vis-à-vis de la presse médicale. Ce qui, vous imaginez comment allons-nous avoir cette évaluation ? Et pour y répondre, pour répondre à cette défiance naturelle et encore une fois une idée populaire, combien de députés et combien de journalistes vont dire mais c'est normal, il ne faut qu'il n'y ait aucun lien d'intérêt, il faut que les sociétés savantes s'est dévendue au laboratoire et la presse médicale s'est truquée et tout. Il faut des personnalités médicales. Il faut des personnalités scientifiques et Michel du Bernard faisait à ce moment-là le pendant et un certain nombre d'entre eux. La dernière chose, c'est que la Haute Autorité de Santé sur d'autres modèles est nommée huit collégiens. C'est collégiens plus un par le président de la République, de par le Sénat, de par l'Assemblée nationale, de par son ancien comité, le Conseil économique et social. Les choses ont changé puisque la majorité des collégiens sont nommés par le ministère de la Santé. Clairement, je peux vous le dire, je l'estime, il y a une perte de l'indépendance. Ministère de la Santé, vous voyez, vient d'intérêt, on peut le voir. Quoi qu'il en soit, je crois que je peux quand même dire, Max peut être fier, il s'estime de l'entreprise, il m'entend, de cette institution que le monde nous envie. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup Jacques. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, mais vraiment très, on a pris un peu de retard, mais... C'est plus une remarque, mais en même temps, une manière de souligner le travail exceptionnel de Jean-Michel sur le forfait innovation, parce qu'en créant la Haute Autorité de Santé, il enfermait, d'une certaine manière, dans un processus administratif, l'innovation et l'invention. Et il a créé lui-même, prouvant son esprit ouvert à la disruption, à l'intérieur du système administratif, un outil pour contredire éventuellement et enfermer l'innovation dans... On sait très bien, on peut parler du syndrome de Galilée. Quand on a créé, on a eu l'idée que la Terre tournait autour du Soleil, eh bien, c'est quand même... La vérité scientifique a du mal. Et l'innovation, on sait très bien, a du mal à s'imposer et à être reconnue par une administration. Alors, c'est vrai que le danger que tu signales avec la nomination d'experts évaluateurs par l'autorité administrative, quelque part, on est peut-être au garde-à-vous, c'est ça le danger. Oh, ben, je ne sais pas. Oui, on est au garde. Il y a beaucoup... Oui, oui, on peut le dire. Attends, j'ai fini en ordre. C'est au garde-à-vous. Non, peut-être que tu as parfaitement bien compris. Et puis, finalement, c'est ça, c'est cet esprit transgressif qu'il avait, qui était à la fois... Il avait vite compris qu'il y avait des normes, que... Mais trouver une chose... Un des éléments, c'est que le forfait innovation, il n'y en a pas beaucoup. C'est terriblement difficile de l'avoir parce qu'on demande... Et la disruption, nous connaissons, nous, les chirurgiens, quand la membrane Périosté, par exemple, ça a été une disruption formidable. Et il a eu du mal, Maskele, à imposer son idée. Il a fallu qu'il se batte quasiment toute une vie de chirurgien pour avoir finalement raison. Donc, avoir des outils pour faciliter, finalement, l'esprit d'innovation pour les jeunes chirurgiens, c'est ça qui est important à préserver, avoir le courage d'aller contre. Pour en revenir à la membrane induite d'un achat masculin, ce n'est pas une innovation, c'est une découverte. C'est une découverte, c'est vrai. Mais en même temps... Et l'histoire de Galilée aussi. Galilée a découvert que la Terre tournait au tour du soleil et pas à l'air. Mais je plaide pas... Parce que suivre Jean-Michel Dubernard, c'est... Je plaide pour l'implication des chirurgiens dans la vie sociétale. ça veut dire que l'implication des chirurgiens soit individuellement, soit par le biais des sociétés chirurgicales, les jeunes doivent rentrer dans les sociétés chirurgicales, les sociétés chirurgicales doivent intervenir, elles doivent peser parce qu'elles ont toutes ces caractéristiques, elles ont tous ces éléments qu'on a vus. C'est pas facile de résister, mais il faut résister à... Quand vous avez des administrateurs, des gens, des administrateurs de haute volée, gros bosseurs qui vous disent « Moi, je peux pas me permettre, je peux pas jouer à rembourser quelque chose dont je suis pas sûr parce qu'on n'arrive pas à dérembourser. » On n'arrive pas à dérembourser en France, c'est extrêmement difficile le nombre d'années qu'il a fallu. Donc il faut, sans arrêt, il faut avoir un contrepoint et ce contrepoids, c'est l'implication des chirurgiens. Encore une fois, l'image de Jean-Michel. Partage, merci.